Yo tout le monde c'est Yaïe On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Ensuite de là je vous parlais du prochain DLC Et oui on s'approche à grand pas Les abonnés du prochain DLC Franchement ça fait plaisir Pour ceux qui le savent pas les DLC de décembre franchement c'est les meilleurs Ca fait plaisir on est au mois de décembre Franchement j'ai hâte de découvrir toutes les nouveautés De ce nouveau DLC Les nouvelles missions, les nouveaux véhicules Bref toutes les nouveautés qui vont arriver J'ai vraiment hâte Dans tous les cas je serai en live pour découvrir tout ça Je ferai plein de vidéos Donc les gars n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Si la vidéo vous plaît N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vraiment Rien à rater concernant les prochaines vidéos Concernant le prochain DLC Et pour ceux qui vont se poser la question Quand il sortira ce nouveau DLC Pour l'instant on a pas encore de date officielle De la part de Rockstar Mais bon normalement le DLC devrait sortir Pas ce mardi là mais le prochain Donc le 13 décembre 2022 Le DLC devrait sortir Mais ne vous inquiétez pas Quand on aura vraiment une date officielle je vous ferai une vidéo Pour être vraiment sûr à 100% Mais là on est bon à 80% Le DLC devrait sortir Mercredi 13 décembre 2022 Donc voilà En espérant que vous avez fermé à peu près 30-40 millions Voilà les DLC ça coûte entre 30-40 millions maximum Après si c'est un gros 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 DLC Avec des vécu chers Voilà ça devrait coûter à peu près 50 millions Mais c'est rare qu'un DLC coûte 50 millions les gars Donc vous inquiétez pas 30-40 millions ça suffit Largement Bon j'ai des petites informations les gars C'est des petits leaks qui sont tombés Il y a à peu près quelques heures Où je tourne la vidéo Et c'est tout simplement Testfun les gars Testfun qui c'est les gars Je pense que vous le connaissez tous les gars C'est tout simplement le meilleur lequeur américain Et bah les gars tout simplement Ce gars là a tout simplement balancé Des petites informations sur Twitter Je mettrai bien sûr la source en description Parce que oui Le gars a balancé des petites informations Avant Rockstar C'est un malade mental Et franchement ça fait bizarre Parce que Rockstar maintenant ces derniers temps Depuis un an deux ans Il nous balance des informations Genre quelques jours avant le DLC Et ça franchement je trouve ça pas bien Moi je veux des informations en avant Genre 2-3 semaines en avance Pour avoir un peu une idée du prochain DLC Et pour vraiment être hypé Parce que si il nous balance des informations En dernier moment Genre une semaine avant Ou même quelques jours avant Franchement je trouve ça personnellement Après c'est mon avis Je trouve ça dégueulasse les gars Je trouve ça nul Et je trouve ça nul tout simplement Et pour ceux qui vont se poser la question Est-ce que ça va être sur PS4 Est-ce que ça va être sur PS4 Est-ce que ça va être sur Xbox One Le prochain DLC La réponse est oui pour ma part Je pense que c'est logique les gars Sinon ils auraient balancé en avance Que le prochain DLC sera tout simplement sur Next Gen Mais ne vous inquiétez pas S'ils n'ont pas parlé C'est que ça va être sur PS4 Ne vous inquiétez pas Je pense même le prochain DLC C'est à dire Qui sortira en juillet-août De l'année prochaine Je pense qu'il sera encore sur PS4 Parce qu'en vrai de vrai Presque personne Quand je dis personne Personne a les nouvelles consoles Les gars il y a très peu de joueurs Qui ont les nouvelles consoles Ça coûte cher en plus Et la plupart Vous êtes jeune Vous avez pas assez d'argent Pour tout simplement acheter une console C'est logique les gars 500 balles pour une console C'est un petit peu abusé J'avoue Bon les gars Maintenant je vais tout simplement Vous dévoiler Toutes les petites informations Que tes semaines a dévoilé Je mets son tweet à l'écran Vous le voyez bien C'est en anglais Je sais que la plupart des gens Ne comprennent pas l'anglais Même moi je comprends R de l'anglais les gars Moi c'est que l'espagnol Et le français Ça suffit largement Et tout simplement Je vais tout simplement Vous résumer tout ce qui est écrit Je l'ai traduit Dans le traducteur Tout simplement sur Google A rien de compliqué Donc déjà Première information les gars Qui fait plaisir On va tout simplement Avoir un nouveau personnage Et il va s'appeler Tout simplement Dax C'est un personnage IRL Je vous le mets tout de suite A l'écran Et en plus Quand j'ai vu ça dégale Les gars Franchement on dirait Vraiment un PNJ Les gars Franchement c'est abusé Je me suis dit Wesh De faire qu'on dirait Vraiment un PNJ Ce gars là Un PNJ Que tu vois dans la rue Dans GTA Mais non Ce gars là C'est un mec Je crois qu'il fait de la musique Ou un truc comme ça Et tout simplement Il va arriver sur GTA Les gars Ça ça fait vraiment plaisir A voir si ça va être Un braquage avec lui Ou un truc comme ça Je sais pas Mais voilà Et il va s'appeler Boss Dans GTA On va l'appeler le boss Dans les contacts Boss Ça fait plaisir Donc voilà Prochaine information Qui va faire vraiment plaisir A vous La communauté Tout simplement Il y aura le retour D'un ancien personnage Qu'on a déjà Joué avec nous On a déjà travaillé avec lui Pour l'instant On sait pas vraiment C'est qui Il y en a qui disent C'est Trevor Il y en a qui disent Tout simplement C'est Michael Pour l'instant Aucune information Mais voilà Avec qui on a travaillé On a travaillé Avec plein de gens Dans GTA Ça peut être tout simplement La marque Leicester Peut-être les gars En vrai Leicester Il y a moyen Je viens d'avoir l'idée En pleine vidéo Mais il y a moyen Que ça soit Leicester Parce qu'on va pas se mentir Leicester Les gars Ça fait depuis Le DLC Braquage casino Depuis 2019 En décembre On l'a plus vu le gars Le mec Il a fait un bisou Avec la meuf Là A la fin du braquage Mais depuis On l'a plus vu Les gars Le mec Il est parti J'espère que ça soit lu Trevor Ça serait pas mal Mais je préfère Vraiment Leicester Que Trevor Personnellement Après chacun Prochaine information Et celle là C'était sur les gars Tout simplement On va avoir un nouveau bâtiment Voilà Quasi tous les DLC De décembre On a un nouveau bâtiment Un nouveau business Quel business Ce sera Pour l'instant Aucune information Il a rien dit Mais on va avoir un nouveau bâtiment Un nouveau entrepôt Franchement ça fait plaisir Et peut-être Tout simplement Un nouveau entrepôt Pour faire tout simplement Un business Comme le club de motards Ou bunker Un truc comme ça Même délier Ou tout simplement On va tout simplement Faire un braquage A l'intérieur Je sais pas Bref Ça va être un nouveau bâtiment On pourra l'acheter Et tout simplement Faire nos missions Et ça Ça fait vraiment plaisir Bon Prochaine information On aura des nouvelles missions Bon ça c'est logique Nouveau DLC Nouvelle mission Ça c'est totalement logique Et on pourra le faire Minimum une personne Et maximum 4 personnes Et ça Ça les gars C'est une très très bonne nouvelle Pour les personnes Qui ont pas d'amis sur GTA Et qui veulent faire Tout simplement Les missions en solo Moi personnellement Je préfère largement Faire mes missions en solo Tranquillement Que les faire avec des gens Parce que Quand on le fait avec des gens Les gars Voilà 100% sa fois Au minimum Une fois ou deux fois A part si t'as une bonne équipe Une bonne équipe soudée Je le fais du premier coup Mais voilà Maintenant On va tout simplement Avoir des nouvelles missions On va les faire en solo Après vous pouvez être A 2, 3, 4 Maximum Et ça c'est pas mal Bon Prochaine information On aura aussi Des objets de collection A voir ce que ça va donner Quand ça va arriver Pour l'instant Je sais pas exactement Ce qu'il voulait dire Peut-être des petits trucs A récolter Partout dans la map Ça serait vraiment pas mal Par exemple On a eu ça Il y a 2-3 mois Avec les 200 citrouilles Bon C'était abusé Les 200 citrouilles Ouais les déchets Franchement C'était un cauchemar Moi je l'ai fait Pour débloquer Je crois C'était un t-shirt d'Halloween Moi je l'ai fait Juste pour avoir l'item Mais je m'en fous totalement Du truc En plus je ne l'ai plus mis Depuis deux mois Mais voilà Ça va être peut-être Le même délire Avec ce DLC là Donc voilà Et pour en terminer Dernière information les gars On va tout simplement Avoir taxi voyage rapide Et là vous allez me dire Mais ça veut dire quoi tout ça Parce que tout simplement Les gars Ça veut dire qu'on va Tout simplement Pouvoir se téléporter Entre guillemets C'est pas vraiment Une téléportation En fait c'est comme Quand vous allez prendre Le taxi en mode histoire Par exemple vous voulez aller D'un point A à un point B Quand vous allez appuyer X Vous allez avoir une cinématique Et directement vous vous téléportez A un endroit Ça va être la même chose En mode en ligne Et ça c'est pas mal Il y avait une petite fuite Qui avait déjà fuité Concernant ça Je voulais pas faire une vidéo Je préfère vraiment attendre Des informations vraiment fiables Comme qui est tout simplement Le meilleur liqueur test fun Donc voilà C'est pour ça que j'ai attendu Pour faire une vidéo comme ça Donc voilà En espérant que cette vidéo là Vous a plu Concernant ces informations là Franchement c'est pas mal En espérant que ce DLC là Soit pas le même DLC Que le précédent Parce que le précédent Pour moi c'est même pas un DLC Pour moi Franchement c'est de la merde A part les véhicules Qui sont pas mal Mais le DLC de juillet Pour moi c'est le pire DLC C'est pire que le DLC Qui avait en été 2020 Voilà Mais voilà En espérant que c'est du dollar Vous appelez En espérant que le DLC Va être incroyable On se fait sur ça Merci à vous Allez Salut